Il y a quelques années, je me disais que la clope d'après-manger, j'aurais jamais pu la supprimer. Parce qu'elle était trop bonne. Et un jour, les bons conseils, le bon matos, j'ai commencé la vape. Ça a changé ma vie. Ça peut peut-être changer la vôtre. Ceci est une cigarette électronique. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à une chose, à arrêter de fumer de manière sereine. Moi, j'ai un conseil pour vous. Il y a des boutiques forcément prêchées. Des gens expérimentés vous y attendent. Toutes vos questions trouveront des réponses. Alors, n'hésitez pas à aller dans ces boutiques. Votre santé va vous remercier, ainsi que vos proches. Prendre le temps de créer un climat de confiance avec ton vendeur. Parce que c'est pas juste un vendeur. Ça va être un coach. C'est lui que tu vas aller voir quand t'auras des envies de fumer. C'est lui que tu vas aller voir le jour où tu vas craquer. Si tu craques un jour. Alors, prends ton temps dans le magasin. Ça se fait pas la va-vite. Eh bien, moi, c'est Buche. Vous me connaissez peut-être pas ou vous me connaissez, peu importe. J'ai juste un petit message, moi, aujourd'hui, à ceux qui fument, à ceux qui fument partiellement, à ceux qui ont essayé la vape, à ceux qui n'ont pas essayé la vape, à ceux qui y sont, qui changent de matos, à un peu tout le monde. Mon seul conseil, aujourd'hui, ça sera de vous dire, écoutez-vous. C'est-à-dire que ne regardez pas le voisin. En disant, il a ça, il faut que j'ai ça. Écoutez-vous, vous, tout simplement. Écoutez vos envies, écoutez vos besoins. Et c'est comme ça que vous arriverez à aller le plus loin possible vers vos objectifs. Ou d'arrêter, ou partiellement, ou juste de vous amuser, peu importe. Mais, et ça, ça reste un conseil en général, écoutez-vous un maximum. Et plus vous allez vous écouter, mieux ce sera pour tout ce que vous cherchez à faire. J'ai fumé de 15 à 35 ans, donc pendant 20 ans, avec tous les matins l'impression que je m'asphyxiais. Jusqu'au jour où c'est vraiment arrivé, je me suis retrouvé par terre avec un pneu de motoraxe et l'impossibilité totale de respirer. J'ai commencé la vape. Et maintenant, je respire bien, j'ai découvert le sport et... On ne peut pas affirmer que la vape soit totalement inoffensive. Comme on ne peut pas affirmer que l'air ambiant soit totalement inoffensif. Par contre, on peut affirmer qu'avec la vape, on arrête de fumer. Et surtout, on réduit les risques de 95% par rapport au pavard. Est-ce qu'on peut continuer à fumer quand on est passé à la vape ? La première chose, c'est que d'un point de vue technique, c'est assez difficile. Plus sérieusement, c'est surtout un risque de surdosage en nicotine, donc des nausées, des maux de tête, etc. La deuxième chose plus importante, c'est bien dommage, c'est de ne pas se rendre compte des bienfaits de l'arrêt du tabac. C'est-à-dire le retour du goût, le retour des odeurs, le retour du souffle, etc. Donc, ce que je conseille, c'est de ne pas être vapeau-fumeur et de devenir vapoteur directement, donc arrêtez le tabac. Après 30 ans à me tuer à petit feu à fumer des cigarettes, mon médecin m'a annoncé que je faisais l'amphysème. Ce qui voulait dire qu'il était plus que temps pour moi d'arrêter tout ça. J'ai eu connaissance de ce nouvel outil formidable qu'est la cigarette électronique. Et depuis je ne fume plus et je respire à nouveau, ça fait 4 ans. Donc la vape, je peux dire que ça m'a sauvé la vie. Alors, pourquoi tu n'essayerais pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada